bonjour les amis je vous connais je sais qu'avec un titre comme celui que je vous propose vous allez avoir la baveuse jusque là et que vous allez à vouloir avoir tous les détails de mon après-midi torride que je dois à dorothée pacot le nouveau maire de saint brebain je vous raconterai que ce qui est racontable il ya quand même une certaine décence à respecter mais d'abord je vous risque je vais vous expliquer ce qu'était mon programme de la journée j'avais prévu on était trois couples et on devait faire un petit petite bouffe chez l'un d'entre nous plutôt sympa en général avec ce qu'il y avait bien arrosé dans l'après midi peut-être balade peut-être bateau toute la journée et retour dans la soirée bref le genre de petite journée comme disait mon copain crasuki dans le temps il ya longtemps hein la lutte est dure mais elle ne doit pas être triste et donc j'envisageais une journée comme ça quoi voilà et puis dix heures et demie ce matin coup de gros long commandant de gendarmerie j'ai oula ça sent pas très bon ça et donc il me dit ben voilà monsieur casson on a une petite urgence faut absolument qu'on vous interroge demain est ce que vous êtes libre à 14h30 ah bah je dis c'est pas le bol mon pauvre monsieur mais demain je prends la route je dis pas pourquoi je dis pas que j'ai un procès ailleurs c'est pas la peine d'en rajouter mais je prends la route et je suis absent une semaine donc je peux pas mais il n'y a pas de problème au retour je me rends disponible pour répondre à vos interrogations à vos questions il n'y a pas de problème je sens un blanc au bout du fil il me dit écoutez monsieur c'est très ennuyeux je vous dis tout voilà c'est autour de saint brévin et ma hiérarchie me met une pression énorme saint brévin vous pouvez pas savoir entre le préfet ma hiérarchie tout le ministère de l'intérieur enfin on a une pression énorme et et voilà faut que je vous ai interrogé avant la fin de la semaine sinon ça va être compliqué pour moi général je suis toujours sympa avec les gendarmes moi j'ai pas forcément raison parce que je vous cache pas que quand je vois ces empaffés enfin certains empaffés avec leurs jumelles planquées dans les hautes herbes en train d'essayer de nous gauler si on roule à plus de 80 à l'heure sur une voie toute droite et tout ou quand je les vois sur l'autoroute bien planquées dans les replis là en train de de avec leurs jumelles de voir les mecs qui roule à 140 je vous avoue j'ai plutôt des pulsions pas très sympathiques mais bon en général je respecte quand même l'ordre voilà et donc ben comme un couillon j'ai annulé ma journée et je me suis rendu disponible donc j'ai été convoqué je t'ai convoqué cet après midi et j'y suis allé cet après midi donc je fais ma vidéo mardi soir et donc j'y suis allé alors bon sympa une heure de route une heure de route aller une heure de route retour en voiture à cause de bah j'ai pas arrangé la planète quoi et puis deux heures d'interrogatoire alors quand c'était saint brevin j'avais tout de suite compris que c'était grâce à ma copine dorothée pacot que je devais se léger cette légère modification dans mon emploi du temps et donc j'avais lu dans les journaux qu'elle avait déposé quatre plaintes en dix jours et qu'elle s'en vantait dorothée avec elle c'était fini la couille molle de moraise et tout c'était du dur c'était du ferme c'était du solide faut reconnaître elle n'est pas idiote dorothée comme moraise avant de se tirer l'ancien maire qui a eu sa cabane qui a brûlé on sait pas qui c'est mais tout le monde a dit que c'était l'extrême droite alors si ça se trouve il avait des bagnoles électriques et que c'est des batteries qui ont pris feu on sait pas mais donc moraise il avait pleuré il avait dit que l'état l'avait abandonné qu'il avait pas été soutenu il avait allumé le préfet il avait allumé les flics et tout donc maintenant l'état saint brevin ça plaisante plus le préfet il est comme ça tout ce que dit dorothée le préfet il dit oui madame les gendarmes tout ce que dit dorothée oui oui madame on va vous mettre trois personnes devant chez vous 24 heures sur 24 vous inquiétez pas bref les journalistes alors je vous dis pas tout le monde est à ses pieds à dorothée et donc à multiplier les plaintes pour montrer que c'est une mère tape dure qui se laissera pas marcher dessus bon c'est bien moi j'aime bien les femmes fortes qui se font respecter bon sauf que ça m'est quand même tombé un petit peu dessus et donc j'ai appris que dorothée elle a déposé deux plaintes pour deux articles et tout écoutez la justice décidera un bon alors dorothée je la soupçonne quelque part c'est quand même un petit appel du pied qu'elle m'a fait parce que bon je pense qu'elle avait envie de me revoir c'est pour ça et qu'elle espérait c'est contre moi qu'elle a déposé plainte elle croyait que j'étais encore le chef de riposte laïque elle a 11 ans de retard dorothée 11 ans que je suis plus chef à riposte laïque mais bon donc j'ai répondu aux questions des gendarmes pas de problème et tout tout s'est bien passé tout s'est passé d'une manière correcte j'ai eu affaire à un interlocuteur sympathique il a fait son boulot et puis on a fait chacun on a fait chacun l'autre si j'ose dire et tout mais donc la dorothée quand même elle est déchaînée parce que je sais pas là je vous mets il ya un de ses concitoyens qui a déposé qui a fait une petite vidéo sympathique je sais pas si elle va pas déposer plate puis je l'entendais quand même un petit peu aux grandes gueules à l'annoncé que ça allait se multiplier les plainte contre tous ceux qui inciteront à la haine contre elle alors on écoute dorothée tous ceux qui incitent à la haine c'est ceux qui sont pas d'accord avec le cadavre dorothée le monde est simple il ya les gentils qui sont d'accord avec le cadavre et il ya les très 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 méchants qui sont pas d'accord et cela dépose plainte un de plainte contre riposte laïque une plainte contre le collectif de la pierre à clé puis une plainte contre un zozo qui a déco et qui a mis un tract dans la boîte à lettres où il faisait un parallèle entre annecy et saint brevin allez hop une plainte avec elle je suis sûr que les avocats vont se faire des testicules en or ou des ovaires en or si c'est une avocate alors vous allez tous penser que parce qu'elle m'a gâché ma journée et tout bon j'en veux beaucoup à dorothée pas du tout pas du tout j'ai passé un après midi torride un torride dans le sens que j'ai eu très chaud dans ma voiture tout ça mais j'ai passé un après midi passionnant grâce à dorothée et non seulement je ne lui en veux pas mais je la remercie de cet après midi trépidant que j'ai passé parce que je sais que derrière toutes les plaintes qu'elle dépose je sais que la haine est proche de l'amour bonne journée les amis vous c'est C'est parti !